J'arrive de Boston, du MIT. Je suis allée là-bas pour présenter un poster, un affiche, sur un travail que j'ai fait l'année dernière aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de très très bonnes universités, donc aller là-bas c'est une façon de pouvoir se connecter avec des gens qui font des choses là-bas et partager ce que l'on fait. Je suis linguiste, je fais un master en sciences cognitives. J'étais très très intéressée par le master et après j'ai vu l'école normale et je savais ce que l'école normale c'était. Donc j'ai croisé les deux choses, donc j'ai décidé de faire l'application. C'est très facile là-bas de te communiquer avec des gens qui font d'autres disciplines, mais formé comme une communauté, je ne sais pas, scientifique. Ce n'est pas très très important, par exemple, de savoir beaucoup beaucoup de français. Mais c'est plus important d'avoir la motivation de venir ici et d'avoir un projet, d'avoir une idée un peu plus, je ne sais pas, originale. La vie est belle ici. Welcome to France. My experience is between ECNU in Shanghai and NS, and I came to France in 2012. My topic of my PhD is the interaction between the non-coding RNA, which is a regulator of transcription elongation, with its stabilizing partner, lab 7 protein. Since I came to France, I studied a lot in NS, and I really admire the attitude of the scientist here. Je trouve la littérature que je cherche dans la bibliothèque, mais je ne peux pas trouver vraiment les réponses que je cherche dans la bibliothèque. Les réponses, je dois les trouver moi-même. Je m'appelle Milica, je suis serbe, je suis étudiante de la sélection internationale en sémantique. Ça concerne la polarité, c'est un peu un interface entre le langage et la logique. Donc c'est une question linguistique, cognitive. Dans ma partie de l'Europe, on n'a pas d'institutions qui fonctionnent comme ça. La linguistique que je fais n'est pas encore très présente en Serbie. Ce qui est aussi très bien est qu'il y a beaucoup d'activités extra-scolaires parce que les étudiants s'organisent dans les associations et il y a des associations sportives, des associations artistiques. Donc on peut faire beaucoup d'autres choses hors d'études. À l'École Normale Supérieure, ce qui me plaît en fait, c'est que notre formation est très ouverte. On a vraiment beaucoup de possibilités de découvrir des choses différentes. Par rapport à la partie académique, je savais qu'ici j'aurais l'opportunité de travailler avec de très bons linguistes. Donc je me réjouissais de cette partie-là. En fait, ça a même dépassé mes expectations. Tout au fond là-bas, on arrive à voir juste les bâtiments de la bibliothèque François Mitran. J'aime bien étudier ici parce que j'ai une vue assez bien. Quand on parle de l'École Normale Supérieure et qu'on parle d'un concours, on pense que c'est impossible. C'était mon cas en fait. Quand j'ai entendu parler de l'École Normale Supérieure, l'École de Sartre, l'École de Foucault, je me suis dit évidemment que je ne vais pas être admis à l'École Normale Supérieure. Et puis après, on se rend compte que ce n'est pas impossible, que d'ailleurs, c'est une école qui reconnaît la richesse d'avoir des étudiants de plusieurs nationalités. J'aime bien le fait qu'à Paris, il y a une offre culturelle très grande. Non seulement culturelle au sens des musées et des cinémas, mais aussi, par exemple ici à l'ENS, on voit une vie intellectuelle très active. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps qu'il y a des colloques, des conférences. Et voilà, ça, ça m'a beaucoup surpris. Ici, on est ici non seulement pour les cours, mais aussi pour rencontrer plusieurs manières, plusieurs actualités de la vie intellectuelle. On est en plein cœur de Paris et on est bien protégés aussi. J'habite à l'École parce que l'École nous permet d'habiter ici. Pour ce qui est de l'environnement parisien, il est juste comme je le représentais. Je n'avais jamais visité Paris avant. Et donc, je découvre tout pour la première fois et la plupart des choses sont à découvrir. J'avais appris l'existence de l'ENS il y a quelques années et j'ai réalisé qu'il existait cet établissement où des étudiants et des élèves font des merveilles. Je voulais intégrer l'école, je voulais rentrer à l'école pour me retrouver, pour rentrer dans le vif du sujet sur place, sur les lieux. En fait, étudier la littérature telle qu'on l'étudie en France. Je suis régalé ici maintenant parce que j'ai toutes sortes de points de vue, toutes sortes d'approches linguistiques et littéraires. Quand j'avais 15 ans ou 16 ans, j'avais pour la première fois vu qu'il existait cette école. J'ai rêvé d'y intégrer. En réalité, si on est persévérant et que même si c'est un rêve qui vous paraît irréalisable, en fait, il n'est pas si loin que ça. Il s'agit juste de 10 mètres du cœur.